Je m'appelle Lila Rose et je suis la présidente de LiveAction. Nous sommes très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui le Dr Anthony Leventino. Le Dr Leventino est un obstréticien gynécologue diplômé de Las Cruces au Nouveau-Mexique. Dr Leventino est ici avec nous pour nous faire part de l'immouvante histoire de sa transformation. D'un médecin qui a pratiqué plus de 1200 avortements, il est devenu l'un des principaux défenseurs de la vie. Dr Leventino, merci d'être avec nous. Je suis heureux d'être ici, Lila. Pouvez-vous me dire pourquoi vous avez d'abord pratiqué les avortements? J'ai obtenu mon diplôme de médecine en 1976 dans le nord de l'État de New York et si vous m'aviez demandé à l'époque ce que je pensais de la question de l'avortement, je n'aurais pas hésité une minute à vous dire que j'étais pro-choix, que c'est un choix entre le médecin et sa patiente et que personne, pas même le père du bébé n'a vraiment son mot à dire. Certaines personnes s'identifient comme étant pro-vie ou pro-choix, mais pour beaucoup de gens cela n'affecte pas directement leur vie. Mais quand vous êtes obstétricien-génécologue et que vous dites que vous êtes pro-choix, cela devient une décision très personnelle. Vous devez décider si vous allez réellement pratiquer des avortements. Donc, en plus d'apprendre à faire des accouchements, des hystérectomies, j'ai appris à faire des avortements. Vous l'avez donc considéré comme faisant partie de votre équipe? Absolument. À l'époque où vous pratiquez des avortements, avez-vous jamais eu des doutes? Les premiers doutes que j'ai eus à propos de l'avortement sont apparus pendant ma formation de résident. Nous faisions des avortements par aspiration et, vous savez, quand c'était mon tour de les faire, j'en faisais deux, trois, quatre le matin et je ne me suis jamais posé de questions. Et nous faisions des avortements tardifs sous forme d'avortement salin. À l'époque, la technologie était différente. J'ai rencontré ma femme et nous nous sommes mariés et, comme beaucoup de jeunes couples, nous voulions avoir des enfants. Nous avons très vite découvert que nous avions un problème d'infertilité et que ma femme ne devenait pas enceinte. Elle est allée voir le meilleur spécialiste de l'infertilité en ville et il ne semblait pas que nous pourrions avoir d'enfants. Alors, après avoir surmonté ce choc, nous avons décidé d'adopter un enfant. Et tous ceux qui ont essayé de le faire savent à quel point c'est difficile. Nous sommes allés dans les agences de comté, les agences d'État, les agences religieuses pour trouver un enfant à adopter et à accueillir comme nôtres. C'est pendant cette période où nous essayions d'adopter un enfant que j'ai eu mes premiers doutes. Ils étaient strictement égoïstes. Je me souviens très bien d'avoir été dans la salle d'accouchement un jour en train de faire un avortement par aspiration et de penser, bon sang, je jette cet enfant à la poubelle et me vlant en train d'essayer d'adopter un bébé et pourtant je les jette. Et je suis assez intelligent pour savoir que ce sont les gens comme moi qui rendent l'adoption si difficile au départ. Les premiers doutes que j'avais étaient donc très égoïstes, mais ils étaient présents. Qu'avez-vous fait lorsque ces doutes sont apparus et que vous cherchez à surmonter l'infertilité et à trouver un enfant à adopter? Qu'avez-vous fait pour en quelque sorte dissiper ces doutes lorsque vous pratiquez des avortements? J'ai persévéré. J'ai fait de gros efforts pour trouver un bébé à adopter. Nous avons littéralement commencé à faire de la publicité. J'ai parlé à tous les obstétriciens gynécologues de la ville et aux gens de l'hôpital et je leur ai fait savoir que nous cherchions un enfant à adopter. En août 1978, je travaillais dans la salle d'opération avec un des médecins traitants et l'infirmière circulante m'a tapé sur l'épaule et quand je me suis retourné, elle tenait un petit bout de papier qui disait « appelez Marcia dès que vous aurez fini ». Marcia était à la tête des services sociaux de l'hôpital où je travaillais et elle était l'une des personnes à qui nous avions parlé. C'est tout ce que disait la note, mais je savais ce que c'était. Et bien sûr, Marcia m'a informé qu'une jeune fille de 15 ans était en train d'accoucher dans la salle de travail. Elle s'est présentée hier chez un médecin pour la première fois de sa grossesse. Maintenant, elle est en train d'accoucher. Elle veut faire adopter son bébé. « Êtes-vous intéressé? » m'a-t-elle dit au téléphone. Et je lui ai répondu « Bien sûr que je suis intéressé. » Je me souviens d'avoir regardé fixement le téléphone avant d'appeler ma femme avec cette nouvelle, sachant que j'étais à sept chiffres près de devenir père. Magnifique. Et littéralement, nous avons pu adopter une petite fille que nous avons appelée Heather. Et ma femme est devenue enceinte le mois suivant et nous avons eu deux enfants. Deux pour un. Exactement. Deux enfants, un fils et une fille. Ils ont dix mois de différence. Notre fils, Sean, est né en juillet 1979. Incroyable. Pouvez-vous partager davantage? Vous avez adopté Heather et ensuite des événements vous ont conduit à cette transformation où vous avez rejeté complètement l'avortement. Qu'est-ce qui a vraiment changé votre point de vue? Je pratiquais régulièrement des avortements dans mon cabinet. Les enfants grandissaient et je commençais enfin à gagner un peu d'argent. Et tout était simplement merveilleux en ce qui me concerne jusqu'au 23 juin 1984. Le 23 juin 1984 était une journée absolument magnifique. Heather était à deux mois exactement de son sixième anniversaire. Nous avons amené les enfants dans un parc d'attractions. Nous sommes rentrés à la maison et nous avons dîné ensemble. Et les enfants jouaient dans le jardin quand des amis sont arrivés pour le café. Nous parlions avec ses amis quand, à 19h25, nous avons entendu des crissements de freins. Heather avait été renversée par une voiture. Vous savez, je suis médecin, je suis censé être capable de sauver des vies. Ma femme était infirmière en soins intensifs à l'époque, mais cela n'a fait absolument aucune différence et elle est littéralement morte dans nos bras à l'arrière d'une ambulance ce soir-là. Les gens qui écoutent et qui ont des enfants peuvent penser qu'ils ont une idée de ce que l'on ressent. Si vous n'avez pas vécu cela vous-même, vous n'avez aucune idée de ce que l'on ressent. Et je prie pour que vous ne le découvriez pas. Mais que faites-vous après une telle catastrophe? Vous enterrez votre enfant et vous prenez un peu de congé et puis vous essayez de revenir à votre vie d'avant. Et je ne me souviens pas exactement combien de temps après la mort d'Ether j'ai fait mon premier avortement DEE, mais je me suis présenté au Bloc 9 du Centre Médical d'Albanie, comme je l'avais fait plus de 100 fois auparavant. Je ne pensais pas à cela comme à quelque chose de spécial, c'était la routine pour moi et j'avais évidemment d'autres choses en tête. Et j'ai commencé cet avortement et j'ai introduit ce qu'on appelle une pince sopher et j'ai arraché le bras ou la jambe d'un bébé de cette taille et j'ai regardé fixement ce membre dans la pince. Je me suis senti malade. Mais quand vous commencez un avortement, vous ne pouvez pas vous arrêter. Quand vous faites un avortement DEE, vous devez faire l'inventaire parce que si vous ne le faites pas, votre patiente va vous revenir infectée, saignante ou morte. Alors j'ai fini cet avortement, mais j'ai regardé. Pour la première fois de ma carrière, j'ai vraiment regardé cet amas de morceaux de bébés posés sur une table et je n'ai pas vu toutes ces choses qui m'avaient soutenu pendant toutes ces années. Je n'ai pas vu quel merveilleux médecin j'étais qui aidait la femme à résoudre un problème. Et je n'ai pas vu son merveilleux droit de choisir. Et je n'ai même pas vu les 800 $ que j'ai gagnés en 15 minutes. Tout ce que je pouvais voir, c'était le fils ou la fille de quelqu'un. Cela m'a semblé très différent. Pour la première fois de ma vie, j'ai été frappé profondément par le fait que cette femme était venue me voir. Elle est venue me voir et m'a dit « Voici 800 $. Tu es mon bébé. » Et j'étais le genre de personne à la regarder, parfaitement calme, et à lui répondre « Bien sûr, je vais le faire. » Après avoir vécu cela, après avoir vu cet enfant et l'avoir reconnu comme un enfant, quel a été le processus qui vous a amené à ne plus promouvoir l'avortement? Eh bien, je n'ai pas arrêté tout de suite. J'en ai fait quelques autres. Je savais pourquoi je me sentais mal. Je vais m'en remettre. Mais cela n'est pas arrivé. Un changement s'était produit que je ne pouvais pas effacer. Donc, vous avez essayé d'en faire deux ou trois de plus pour voir, mais vous n'avez pas pu. Exactement. Alors, je suis allé voir mes partenaires et j'ai annoncé que je ne ferais plus d'avortement D et E au deuxième trimestre. Et nous étions que deux dans le groupe allait faire. Et cela a fait porter tout le poids sur l'autre partenaire, mais ils savaient ce qui se passait. Ils comprenaient. Je leur ai dit que je ne ferais que les petits avortements par aspiration du premier trimestre que nous faisions au bureau. Et pendant quelques mois encore, j'y continuais à les faire. Mais comme je l'ai dit plus tôt, un changement s'était produit que je ne pouvais pas effacer. Lorsque vous comprenez enfin ici, ici, pas ici, que tuer un bébé gros comme ça pour de l'argent est mal, alors il ne vous faut pas trop longtemps pour comprendre que peu importe si le bébé est gros comme ça ou comme ça, c'est la même chose. Et j'ai honte de le dire, mais c'était en février 1985, si tard après la mort d'Eather, que je suis allé voir mes partenaires une deuxième fois et je leur ai dit que je ne ferais plus d'avortement. L'un des plus grands arguments des militants pro-avortement est que l'avortement est médicalement nécessaire. Quelle est votre position à ce sujet? Nous entendons tout le temps dire que l'avortement, y compris et surtout l'avortement tardif, est nécessaire pour sauver la vie des femmes. Rien n'est plus éloigné de la vérité. J'ai passé neuf ans à travailler dans un centre médical tertiaire. Je peux vous dire qu'il n'y a que certains hôpitaux dans le pays qui sont désignés pour prendre en charge les grossesses à très, très haut risque. C'est que nous ne voulons pas dupliquer l'effort, car c'est cher. Donc, ces hôpitaux reçoivent des patientes référées des environs et le centre médical d'Albanie, à Albany, New York, où je travaillais, était l'un d'entre eux. J'ai été professeur à l'hôpital pendant neuf ans, et j'ai vu des centaines de cas de complications de grossesses vraiment graves. Des cancers, des maladies cardiaques, des diabètes intraitables et incontrôlables, des toxémies de grossesses incontrôlables, et j'ai sauvé au cours de ces neuf années des centaines de femmes de grossesses mortelles. Et je l'ai fait en les accouchant, en mettant fin à leur grossesse par l'accouchement, soit par le déclenchement du travail, soit par une césarienne. En mettant le bébé au monde. En mettant au monde le bébé. Et je dis toujours aux gens, pendant toutes ces années, le nombre de bébés que j'ai dû tuer délibérément au cours de ce processus a été de zéro. Aucun. Et je vais vous donner un exemple. Le point essentiel de l'avortement tardif, que tant de gens oublient, est qu'il faut plusieurs jours pour préparer le col de l'utérus. Ce n'est pas du tout une situation naturelle. Si vous voulez dilater suffisamment le col de l'utérus, dont l'ouverture au départ est minuscule, pour pouvoir démembrer ou déchiqueter un bébé de cette taille, il faut dilater ce col. Ce qui peut prendre entre 24 et 72 heures. Et surtout, lorsqu'il s'agit de grossesse assez avancée, car la plupart des situations de danger de mort, la grande, très grande majorité des situations de danger de mort de la grossesse ne vont pas se présenter avant 24, 25, 26 semaines de grossesse et plus. Et quand vous parlez de cela, vous parlez de procédures d'avortement qui prennent deux et trois jours pour préparer le col de l'utérus. Je vais vous donner un exemple classique. Il s'agit d'un cas réel. Une femme est venue à l'hôpital à la 27e semaine de grossesse avec une toxémie sévère. Sa pression sanguine, vous savez, une pression sanguine normale est d'environ 120 sur 80. Sa pression artérielle était de 220 sur 160. OK, cette dame était littéralement à quelques minutes ou heures d'une attaque. Que faites-vous dans une telle situation? On l'a stabilisée, on l'a ramenée, on a fait une césarienne, on a mis au monde son bébé dans l'heure qui a suivi son arrivée à l'hôpital. Elle et son bébé s'en sont très bien sortis. Formidable. Maintenant, disons que nous voulions recourir à l'avortement pour sauver la vie de la mère. Si, avec ce genre de tension artérielle et ce genre de problème, nous attendions deux à trois jours pour préparer son col de l'utérus, elle ne s'en sortirait jamais, elle serait morte. Et c'est un exemple parfait. On n'a jamais besoin d'un avortement tardif pour sauver la vie d'une femme. Si c'est nécessaire, vous effectuez l'accouchement. Tous ces enfants ont-ils survécu car ils étaient prématurés? Non, mais tous ont eu une chance et la plupart ont réussi. Ce que vous dites est tout à fait remarquable, Dr Leventino, car beaucoup de gens n'entendent jamais cela. Ils supposent qu'il est parfois nécessaire de tuer l'enfant pour sauver la vie de la mère. Or, vous dites qu'il peut être nécessaire de mettre le bébé au monde, mais qu'il n'est jamais nécessaire d'aller tuer l'enfant délibérément. C'est exactement ce que je dis. Alors pourquoi est-ce un argument si important pour les partisans de l'avortement? Cet argument, je ne le comprends pas. D'après mon expérience de presque dix ans, je n'ai jamais eu à tuer délibérément un seul enfant pour sauver la vie d'une femme pendant sa grossesse. Mais il y a une discussion plus large, cependant, sur le plan politique. Il faut toujours écouter très attentivement les mots qui sont utilisés. Vous savez, nous devons adopter les lois X, Y et Z parce qu'elles protègent la santé des femmes. Bill Clinton, je serais heureux de signer une interdiction de l'avortement par naissance partielle si elle inclut une exception pour la santé des femmes. Que veulent-ils dire? J'ai un diplôme de droit et tout avocat sait que chaque mot a une signification. Et ce que Roe n'a pas fait, c'est définir le mot santé. Doe contre Bolton l'a fait. Il y est dit que la santé, le terme santé, inclut la santé physique d'une femme. D'accord, mais il ne dit pas à quel point sa santé physique doit être détériorée pour qu'il y ait un problème. Il inclut sa santé mentale. D'accord, mais encore une fois, jusqu'à quel point sa santé mentale doit-elle être détériorée? Je suppose, je peux imaginer un cas où la femme va avoir une crise psychotique à cause de sa grossesse. Cela semble certainement être un grave problème de santé mentale. Et si elle subit un stress énorme? Et si elle disait, je ne pense pas pouvoir faire face à cette grossesse? C'est aussi un problème de santé mentale. Cela inclut sa santé économique. Combien d'argent faut-il pour être en bonne santé économique? Ce n'est pas défini. Et si ce n'est pas suffisant, cela inclut sa santé sociale. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsqu'un politicien dit, je serai heureux de soutenir votre projet de loi pourvu qu'il y ait une exception de santé. Il faut traduire, je serai heureux de soutenir votre projet de loi pourvu qu'il contienne une exception si importante que le projet de loi n'aura pas d'effet pratique réel. Ces dernières années, le RU486 et les avortements médicaux ont vraiment été promus avec insistance auprès des femmes. Que pensez-vous du RU486? La réponse courte à cette question est que je ne comprends pas pourquoi une femme voudrait un avortement médicamenteux. Et je vais vous expliquer pourquoi, peu importe son attitude face à l'avortement. Il y a beaucoup de problèmes avec le RU486. Tout d'abord, un avortement médical est très nettement différent d'un avortement chirurgical. Lors d'un avortement médicamenteux, la femme prend des pilules. Elle prend son médicament RU486, puis elle le fait suivre d'un second médicament. En général, c'est du cytotec, 24 à 48 heures plus tard. Un pourcentage important d'effets secondaires est associé à cette combinaison, qui est bien connue pour provoquer des crampes, des hémorragies, des nausées, des vomissements, et vous savez, beaucoup de symptômes extrêmement désagréables. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que le RU486 est approuvé par la FDA jusqu'à sept semaines après la dernière menstruation. Mais il est couramment utilisé en dehors des indications de l'étiquette jusqu'à neuf semaines. Bon. Mais même à sept semaines de gestation, le taux d'échec est de 5% à sept semaines. Plus la gestation avance, plus le taux d'échec augmente. À huit semaines, le taux d'échec est de 8%. À neuf semaines, le taux d'échec est de 10%. Imaginez. Je veux dire que vous allez avoir du mal à avorter. Vous allez subir, un pourcentage important de patientes, un grand nombre de symptômes très désagréables, et l'avortement ne fonctionnera même pas. Et puis, vous vous retrouvez avec un avortement chirurgical par aspiration D et C que vous auriez pu avoir en premier lieu. Y a-t-il d'autres problèmes de santé en cours de route en plus du taux d'échec? Très certainement. Il y a une énorme différence entre un avortement chirurgical et un avortement médical. Lorsque vous pratiquez un avortement chirurgical, vous avez des tissus, des parties de bébé, tout le contenu de l'utérus, et si le médecin fait ce qu'il est censé faire, il envoie ces tissus à un pathologiste qui les examine et confirme s'il y a ou non des tissus de grossesse produits de la conception dans ce spécimen. Si vous pratiquez un avortement par D et C, vous recevez en retour le rapport d'un pathologiste indiquant la présence de produits de la conception. C'est bien. Vous avez fait la procédure correctement. Dans un avortement médicamenteux, il n'y a pas de tissu à examiner. La femme paie cet argent et passe par cette procédure pour avoir essentiellement une fausse couche provoquée qui puisse produire à la maison, dans sa voiture ou n'importe où ailleurs. Mais il n'y a pas de tissu à examiner. La question clé se réduit donc à ceci. Lorsqu'un avortement chirurgical est pratiqué et qu'aucun produit de la conception n'a été trouvé, cela signifie soit que le médecin est complètement passé à côté de la grossesse, ce qui peut arriver, soit qu'il s'agit d'une grossesse tubulaire extra-utérine, et cela peut être fatal. Pouvez-vous expliquer davantage quel est le danger pour une femme qui pourrait avoir une grossesse extra-utérine si elle cherche à se faire avorter avec du RU486? Vous devez exclure la possibilité d'une grossesse extra-utérine, mais la seule façon d'exclure la possibilité d'une grossesse extra-utérine est de faire une échographie, et ceux qui prescrivent du RU486 ne font pas tous passer d'échographie. Il y a eu des décès associés au RU486. La plupart sont dus à des infections ou à une grossesse extra-utérine non diagnostiquée. Une grossesse extra-utérine peut vous tuer en un rien de temps, parce que la grossesse n'est pas censée se dérouler dans une trompe de fallope et qu'elle ne peut pas aller bien loin avant que la trompe ne se rompe et qu'une hémorragie, parfois grave, ne s'en suive. Une autre raison utilisée par les partisans de l'avortement pour justifier l'avortement est que celui-ci est nécessaire à cause des grossesses extra-utérines. C'est de la foutaise. Les grossesses extra-utérines mettent la vie en danger. Traiter une grossesse extra-utérine, ce n'est pas avorter, c'est sauver la vie de cette femme. C'est aussi simple que cela. Pendant que vous exerciez votre métier de médecin spécialiste de l'avortement, avez-vous jamais rencontré des provis et quel était votre point de vue sur les provis? Les gens demandent toujours cela. Je ne dirigeais pas une clinique d'avortement, je dirigeais un cabinet d'obstétrique et de gynécologie. Nous faisions des accouchements, des hystérectomies. L'avortement faisait certainement partie de notre pratique. Et c'est au cours de ces trois années, avant que j'arrête de pratiquer des avortements dans ce cabinet privé, que je suis arrivé un jour à mon bureau et il y avait des piqueteurs qui entouraient notre bâtiment, priant, tenant leurs pancartes. Nos noms n'étaient pas sur les pancartes, mais nous savions qu'ils étaient là pour nous. Et les gens me demandaient souvent, à quoi pensiez-vous? Et je leur réponds, nous pensions ce que vous pensez quand vous êtes dans cette situation. Cela nous donnait une mentalité d'assiéger. C'était nous contre ces fous dehors. Et vous, quand vous voyez ces gens dehors, d'où vous venez le préjuger que ce sont des fous? Tout avorteur sait que tous ceux qui sont impliqués dans le mouvement pro-vie sont des cinq clés. CNN me le dit. Il n'est pas possible qu'ils me mentent. Vous vous souvenez-vous d'échanges que vous avez eus avec des défenseurs de la vie? Oh, je me souviens très bien d'un échange, mais ça ne s'est pas passé comme vous l'imaginez. Un jour, une femme est venue me voir en tant que nouvelle patiente. Elle s'appelait Susan. Elle ne m'allait même pas jusqu'aux épaules. Elle est venue pour un rendez-vous gynécologique de routine, pour un examen annuel et un frottis. J'ai effectué son examen, et à la fin de celui-ci, elle m'a regardé et m'a dit, « Puis-je vous parler? » Les médecins savent que de nombreux patients, surtout les femmes, ne vous diront pas vraiment ce qu'ils pensent avant d'avoir établi un certain niveau de confiance. Ils n'étaient donc pas si inhabituels qu'elles fassent cela. Alors, je me suis assis dans mon bureau et je l'ai regardé. Je l'ai regardé professionnellement et j'ai dit, « Madame, comment puis-je vous aider? » Et elle m'a complètement époustouflé quand elle m'a dit, « Je suis ici pour vous donner un message, que Jésus vous aime, que ce n'est pas ce qu'il avait prévu pour votre vie d'être un avorteur. Arrêtez, s'il vous plaît. » Je n'ai plus eu qu'une seule pensée lancinante après qu'elle ait dit cela. Je dois faire sortir cette folle de mon bureau le plus vite possible. C'est ce que j'ai fait. Un an plus tard, elle s'est présentée pour son examen annuel de routine, et à la fin de l'examen, elle a dit, « Puis-je vous parler? » Et j'ai répondu, « Oh non! » Comprenez bien, ce n'est pas comme si je n'avais jamais assombris l'intérieur d'une église de ma présence, mais les gens qui se livrent à de grandes démonstrations de foi me mettent terriblement mal à l'aise. Et elle a essentiellement dit le même message. Maintenant, croyez-moi que je me suis souvenu de ce qu'elle avait dit l'année précédente. Mais, dans l'intervalle entre ces deux visites, j'ai reçu au moins trois cartes de vœux personnels au bureau, marquées « confidentielles », avec le message écrit sur la carte. Une fois, je suis arrivé dans mon bureau et il y avait une assiette de brownies sur mon bureau, et le message était attaché au gâteau. Vous savez, c'est drôle. Je ne mettrais pas un nom ou un titre à ce qui s'est passé. Mais Joe Chandler, de la Ligue d'Action Pro-Vie, qui a écrit plusieurs livres, appelle cela « adopter un avorteur ». Et c'est exactement ce que cette femme a fait. C'est vraiment intéressant. Ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai réalisé qu'elle était l'une des personnes qui manifestait devant mon bureau. Et j'ai un message pour les gens, surtout pour les femmes. « Le Dr. X fait des avortements. Jamais je n'irai lui parler ». Vous ne ferez jamais changer d'avis quelqu'un en manifestant tant que vous voudrez. Vous ferez peut-être changer quelqu'un d'avis de cette façon, mais je vous dirais que la plupart du temps, ça ne marchera pas. Et vous pouvez crier contre quelqu'un, mais je peux vous dire que vous ne pourrez pas le convaincre de quoi que ce soit de cette façon. Si vous voulez convaincre quelqu'un que le chemin qu'il emprunte est mauvais, vous devez avoir une relation quelconque avec cette personne pour pouvoir entamer ce dialogue. Cette dame a été très intelligente. Elle est devenue une patiente. C'est incroyable. Et c'est un message qui s'adresse aux femmes qui sont prouviées. Peut-être que le médecin qui pratique des avortements est un homme à qui il faut aller parler. Exactement. Docteur Laventino, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Merci de m'avoir invité. Sous-titrage ST' 501